Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes ont été reconnus pour leur impact positif sur leur communauté. Les organisateurs du Sommet de la jeunesse africaine espèrent que ces jeunes rentreront chez eux pour inspirer d'autres jeunes à faire de même. Gabriela Jäger, cofondatrice de l'organisation Global Changemakers, explique qu'environ 1250 jeunes ont été sélectionnés depuis le lancement de l'organisation il y a 15 ans. Il bénéficie d'une formation, d'accès à des mentors, d'une mise en réseau et d'un financement. Personnellement, je pense que le travail de base effectué par ces jeunes est extrêmement important, non seulement en termes de résultats du projet lui-même, mais aussi pour montrer à d'autres jeunes qu'il est important d'être actifs, qu'ils peuvent avoir un impact sur leur communauté. Le sud-africain Lucanio Soniamba est l'un des nouveaux Global Changemakers, sélectionné parmi près de 5000 candidats. Conseillé auprès du commissaire à l'enfance de son gouvernement, Lucanio Soniamba espère que cette nouvelle distinction lui permettra de poursuivre sa mission, qui consiste à aider les jeunes à relever les défis intergénérationnels sur le lieu de travail. Il y a de nombreux cas où j'ai dû parler avec mes collègues et essayer de trouver un chemin d'entente pour arriver à un consensus. Même si je suis plus jeune qu'eux, je sais qu'ils font ce travail depuis longtemps, mais quand ils ont tort, je vais m'adresser à eux de cette manière, avec respect. Et quand moi j'ai tort, adressez-vous également à moi avec respect. Devenir innovatrice internationale en 2016 a fait une énorme différence pour Maureen Muketa, conseillère en nutrition au Kenya, qui participe à ce sommet en tant qu'animatrice. Elle a fondé tous les VIEMA, qui signifient en Swahili « mangeons bien ». Elle encourage les jeunes femmes à cultiver des jardins de plantes autochtones pour leur consommation domestique et à vendre le surplus. Global Changemakers m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires en matière de collecte de fonds et de rédaction de propositions. Global Changemakers recherche des partenaires pour organiser le sommet de l'année prochaine au Mexique pour l'Amérique latine et la communauté latino en Amérique du Nord. Pour la première fois, le sommet sera organisé en espagnol. Le Sous-titrage Société Radio-Canada Le Sous-titrage Société Radio-Canada